Bonjour à toutes et tous, c'est Fred Colin Tenu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Gabillet. Philippe, bonjour. Bonjour Fred, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. On est à Bruxelles, Philippe est de passage pour présenter un de ces nouveaux livres dont je vous parlerai dans une prochaine interview. Aujourd'hui, je reçois Philippe pour son livre « L'éloge de l'optimisme ». Philippe, qu'est-ce qui t'a animé dans l'écriture de ce livre ? Au départ, l'écriture du livre était une écriture d'opportunité puisqu'une décision avait été prise qui était de tenter de lancer en France la Ligue des optimistes de France. Et on s'était dit, tiens, ça serait pas mal, ça c'est très français, puisqu'on lance un mouvement, il faut écrire un livre. Et en fait, ça s'est fait très rapidement. C'est la semaine du 14 juillet, donc 2010, où mon éditeur me dit, puisqu'on lance quelque chose sur l'optimisme, il faut écrire un bouquin. Et donc, le livre a été écrit en fait assez rapidement. Et il fallait qu'il sorte en même temps. Et donc, il y a vraiment eu, la sortie du livre a correspondu très exactement au jour du lancement officiel de la Ligue des optimistes de France en novembre de cette même année. C'était un momentum. C'était un momentum, c'était l'instant favorable. Voilà, le kairos des Grecs. D'accord. Ça, c'était en 2010. C'était en 2010. On est en 2016 aujourd'hui. C'est quoi être optimiste en 2016 ? Déjà, être optimiste en 2016, c'est véritablement retrouver en soi ce qui est la philosophie fondamentale de l'optimisme, c'est-à-dire d'optimiser, dans le fond, les difficultés, les incertitudes d'un monde dans lequel on vit pour les transformer en autre chose, pour les transformer en créativité, pour les transformer en engagement, pour les transformer en valeur. Je trouve que parce qu'on vit justement dans un monde extrêmement difficile, où il y a maintenant, au-delà des difficultés économiques, il y a aussi de la violence, il y a de l'incertitude, il y a de la toxicité dans le fond, l'optimiste dit justement, face à ça, l'optimiste dit attention, il ne s'agit pas pour nous d'être positif face au mal, parce qu'on n'a jamais à être positif face au mal. Il s'agit d'optimiser le mal, c'est-à-dire que face au mal, c'est-à-dire, et alors, on fait quoi. Maintenant que c'est que quand ça arrive, quand le mal est en ce monde, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Comment peut-on trouver des voies pour rebondir, pour retrouver de l'énergie, pour continuer à bâtir quand des choses ont été détruites, à recréer la confiance quand la confiance a été mise à mal ? On est véritablement dans cette logique d'optimisation qui est au cœur même de la philosophie optimiste. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire alors, justement, pour optimiser le mal ? Déjà, on a vécu, en fait, ces derniers temps, en Europe et en France en particulier, des événements qui ont été dramatiques. Moi, j'avais eu l'occasion, à ce moment-là, de publier un papier qui s'appelait, un peu de façon provocatrice, qui s'appelait « Optimisme de combat, optimisme de guerre », qui consiste à dire que quand Churchill dit aux Anglais, il arrive en 1940, vous savez, je vous promets du sang, de la sueur et des larmes, il n'est pas négatif. Il dit simplement que ça va être le prix à payer pour pouvoir reconquérir la liberté, etc. Quand le général de Gaulle, quelques semaines plus tard, à Radio Londres, après la débâcle en France, dit « Voilà, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre », il dit la même chose. Il dit « Je ne vous dis pas que ça se passe bien, ça se passe mal, mais on va pouvoir faire quelque chose ». Et quand on avait dit à Churchill, des années après, après la guerre, qu'est-ce que vous pouviez dire aux Anglais à ce moment-là ? Churchill avait eu, je trouve, quelque chose de très optimiste. Il avait dit « J'ai fait la seule chose que je pouvais faire, j'ai rugi ». Et donc, l'optimiste, c'est celui qui, alors que dans son quartier, dans sa ville, oui, mais le cri peut être un cri symbolique. Aujourd'hui, rugir, c'est « S'il y a eu un attentat dans ma ville, je vais quand même, j'attends que ça se passe pendant 2-3 jours parce qu'il y a un temps de recueillement, allez, une semaine, 10 jours s'il le faut, et puis je vais retourner dans les restaurants, je vais retourner dans les salles de spectacle ». On va continuer à vivre parce que c'est absolument nécessaire. C'est la façon de montrer que finalement, on fait un pari, parce que l'optimiste fait toujours un pari, qui est un pari sur la vie. La vie d'abord, avec tout ce qu'il y a derrière pour nous. Dans mon autre système de valeurs, c'est la vie d'abord, la liberté d'abord, l'humour d'abord, l'amour de son prochain d'abord, etc. Ça, ce sont des valeurs fortes, et ces valeurs-là, on ne transige pas avec elles. Et l'optimiste a l'intime conviction que, même dans les temps difficiles, on arrivera à faire quelque chose avec ça. Et ce qui est formidable, c'est que, dans le fond, je prends l'exemple des événements qu'on a vécu en France, donc en fin d'année 2015. Ça a déjà démontré quelque chose d'incroyable, la capacité des gens à être solidaires, à faire front. Alors, pour un pays dont on dit en permanence que c'est que des pessimistes, des gens qui ne croient plus à rien, des gens dont la morosité... Non, 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 non. On peut parfaitement être un optimiste avec lucidité, voire parfois avec gravité. Mais surtout, c'est mettre l'énergie aux commandes. Nos forces, au bout du compte, nous aideront davantage que nos faiblesses. Les domaines sur lesquels on a des marges de manœuvres seront plus intéressants pour nous que ceux sur lesquels on est bloqués. Est-ce que rugir, alors, c'est rebondir ? Est-ce que c'est remettre le couvert de l'action prochaine, de l'action possible ? Oui, et c'est surtout chercher des nouvelles voies. C'est-à-dire que c'est se dire, face à certains drames, face à certaines difficultés, qu'elles soient d'ailleurs économiques, sociales ou autres, il n'y a pas de bonne solution. Ça n'existe pas. La bonne solution, c'est une invention, c'est un télo, quoi. En revanche, il existe des solutions efficaces temporairement. Ce qui caractérise la nature humaine, c'est sa capacité, face aux difficultés, à inventer sans relâche, et ça c'est comme ça depuis la nuit des temps, on a passé notre temps depuis la nuit des temps à inventer des solutions pour affronter les problèmes qu'on rencontrait, souvent très graves, mais 99% des solutions que les êtres humains ont inventées depuis la nuit des temps ont toujours été des solutions temporaires, imparfaites, partielles, mais elles ont été efficaces un certain temps. Et c'est vrai que l'acceptation face à des difficultés. On va trouver des choses, ce n'est pas parfait, ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça nous permet de continuer à avancer. Ça marche ici et maintenant. Le culte de la solution imparfaite, temporaire, partielle, mais efficace. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, je trouve. Et c'est très optimiste comme point de vue. C'est très optimiste et c'est très encourageant pour tous ceux qui nous regardent, puisque je m'adresse beaucoup à des entrepreneurs, à des gens qui veulent changer les choses à leur niveau, dans leur environnement. Et donc, c'est le lien qu'on pourrait faire entre l'optimisme et le côté entrepreneurial, l'héroïsme personnel dont chacun peut faire prendre ? Ah, de toute façon, l'entrepreneur, c'est celui ou celle qui, au départ, va faire un pari sur la création de valeur, quelle qu'elle soit, parfois économique, mais parfois aussi sociale, parfois environnementale même. Mais souvent, d'ailleurs, il ou elle fait ce pari contre l'avis de son environnement. C'est étonnant. En fait, les grands optimistes sont souvent entourés de gens très pessimistes, mais de gens qui ne sont pas très pessimistes pour les empêcher de faire, de gens qui sont très pessimistes juste parce qu'ils les aiment. Donc, ils ne veulent pas qu'ils soient déçus, ils ne veulent pas… Par précaution. Par précaution. Et c'est vrai que parfois, l'amour de notre prochain peut être extrêmement étouffant. Et l'optimiste, parfois… C'est que c'est pour ton bien. C'est-à-dire, « Mais oui, c'est pour mon bien, mais voilà, mais tu ne te rends pas compte que tu es trop vieux, tu es trop jeune, tu n'as pas les diplômes, tu as trop de diplômes, que dirait ta mère, que dirait la tante Irma. » Enfin bon. Et c'est vrai que l'optimiste se dit, « Mais attendez, ok, je comprends, je vous entends. Mais malgré tout ça, j'ai envie et je pense qu'avec ce projet, cette idée, je peux créer des choses et embarquer des gens avec moi dans cette histoire. Et c'est ça qui est formidable. » Quel est le conseil que tu donnerais à ceux qui nous regardent alors pour peut-être réactiver leur fibre ou leur flamme optimiste ? Le conseil le plus basique qu'on puisse donner, c'est, si vous êtes un vrai optimiste, vous l'êtes d'abord pour les autres. C'est-à-dire que c'est le contraire d'une posture… Absolument. Moi, je dis toujours, l'optimisme, c'est une énergie totalement renouvelable et qui augmente au fur et à mesure qu'on la dépense. C'est quand même extraordinaire, comme truc formidable. Et donc, vous êtes là pour essayer, je dis bien essayer, parce que parfois, ça ne marche pas. Essayez de rendre les autres plus optimistes. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, dans les réunions avec des collaborateurs, dans des entretiens qu'on peut avoir en tête-à-tête, mais dans des discussions informelles à la machine à café, souvenez-vous des trois réflexes de base de la posture intellectuelle optimiste. Regardons, puisqu'on va devoir de toute façon parler de nos faiblesses, nourrissons-nous d'abord de nos qualités et de l'énergie qu'elles nous donnent. Ça nous permettra d'affronter nos faiblesses de façon beaucoup plus efficace. C'est le premier conseil. Misez sur ses forces. Le deuxième conseil, c'est qu'il y a tellement de choses dans le monde auxquelles vous ne pouvez rien. Mettez donc votre créativité, votre intelligence, votre lucidité sur des sujets sur lesquels vous pouvez quelque chose. Même un tout petit peu. Des marques de manœuvre, des options. Là où j'ai un tout petit peu d'influence, essayez d'abord d'aller dans ces univers-là. Puis troisième, agir ici et maintenant sur des choses sur lesquelles je peux faire bouger les choses, même si ce n'est pas énorme. En taille. Et la troisième idée, c'est encore une fois, le monde n'a jamais été fait que des solutions qu'on a essayé de mettre en œuvre. Donc, tentons des choses. Essayons. Même si ce n'est pas définitif, même si ce n'est pas parfait. Je pense qu'il y a plusieurs grands dangers qui guettent dans le fond les optimistes aujourd'hui. C'est très probablement la précaution universelle. Vouloir être en précaution sur tout, c'est compliqué. Attention d'abord. Attention d'abord. Je pense que le cynisme est dangereux. À quoi bon ? À quoi ça sert tout ça ? De toute façon, ça c'est dangereux. Est-ce que d'ailleurs le cynisme, c'est le contraire de l'optimisme ? Ce n'est pas le contraire d'un point de vue sémantique, mais c'est de toute façon le contraire d'un point de vue philosophique. J'en suis absolument convaincu. Tu en parles dans le bouquet, justement, par rapport au pessimisme. Oui, mais c'est d'ailleurs ce que le fondateur de l'optimisme sans frontières, Luc Simonnet, l'avait toujours dit. Attendez, n'oubliez pas. Le pessimisme, pour moi, n'est pas quelque chose de négatif. Le pessimisme est aussi une valeur, c'est une ressource. Ça peut nous aider. Quelqu'un qui ne serait pas pessimiste du tout ne survivrait pas dans le monde. C'est un principe de prudence. C'est un principe de prudence. Mais quand ça devient une espèce de précaution, c'est dangereux. Donc, c'est vrai que ce cynisme est dangereux. La troisième chose qui est dangereuse quand on est optimiste, c'est sans doute le perfectionnisme. Vouloir prouver tout de suite la solution parfaite, ça s'ajoute d'être très mauvais. Merci beaucoup, Philippe, de tes enseignements pour ceux qui nous regardent. Est-ce que tu as un dernier mot que tu souhaiterais adresser par rapport à cette éloge de l'optimisme qu'on doit maintenir en 2016 plus que jamais ? Je ne peux que reprendre une vieille citation en la modifiant. Je crois que c'était Voltaire qui disait ça. Moi, je dirais ça avec l'optimisme. Soyons optimistes. De toute façon, il a été prouvé que c'était bon pour la santé. Et je pense que lui, parler de sa santé à lui, je pense que quelqu'un qui est optimiste, c'est quelqu'un qui est bon pour la santé des hommes et des femmes qui est autour de lui. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je te remercie, Philippe. Merci. Je vous rappelle le livre de Philippe, Éloge de l'optimisme, paru en 2010 aux éditions Saint-Simon. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada